Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com Et aujourd'hui dans ce décor que je prépare pour mon fils, décor de Mario Je vais tester une bête monstrueuse, quelque chose que j'attends depuis un petit moment Le Xiaomi Notebook Pro Alors Xiaomi Notebook Pro, pour ceux qui ne connaissent pas L'idée, le concept, c'est un petit peu la suite, la version surgonflée, la version boostée du Xiaomi R13 Alors vous savez, il y a le Xiaomi R12, le Xiaomi R13 Qui se distingue essentiellement sur la dimension de leur écran Et là, Xiaomi a non seulement revu la taille de l'écran à la hausse Pour donner un ordinateur déjà beaucoup plus sympa Pour travailler au quotidien, effectivement, peut-être un petit peu moins agréable En termes de déplacement, si vous l'avez partout avec vous, si vous l'emmenez dans les transports en commun, etc Parce que sa taille est plus costaud Mais au quotidien, c'est quand même un ravissement d'avoir un écran de 5,6 pouces Euh... oula... de 15,6 pouces C'est quand même une tuerie Alors vous voyez ici la boîte, hop Petite étiquette, petite encoche là Pour pouvoir sortir l'ordinateur Donc je ne l'ai pas encore dévalé Alors quand je vous dis que c'est une version évoluée Une version surgonflée R13, ce n'est pas pour rien Attendez, je vais enlever les boîtes Tant qu'à faire Accordez-moi une seconde Hop Donc on est surgonflé sur la taille, effectivement Mais aussi au niveau des processeurs qui ont été mis à jour Donc on a un Core i5 Génération 8 Et un Core i7 aussi de disponible Le Core i5 doit tourner à peu près à 850€ aujourd'hui sur Gearbest Donc c'est le site que je vous recommande pour l'achat de ce type d'ordinateur Déjà parce que je leur fais confiance Parce qu'il livre rapidement, sans frais de douane Notamment si vous choisissez la livraison de priority direct mail Au French Express Vous serez livré rapidement et sans frais de douane C'est quand même plutôt cool La bestiole coûte quand même un peu d'argent Et la version avec un Core i7 et 16Go de RAM Coute à peu près 1000€, un peu plus de 1000€ Donc moi j'ai la version ici Core i5 avec 8Go de RAM Et très sincèrement je pense que 8Go de RAM C'est suffisant pour ce genre d'ordinateur 16Go, moi je tape près dessus vraiment pour de la vidéo Alors je vais essayer de déballer proprement 16Go de RAM on est vraiment dans du traitement vidéo, traitement photo lourd Sur des applications assez spécifiques Pour une utilisation normale, jeux vidéo, internet, un peu de traitement de texte, photoshop, etc Enfin bref, les utilisations assez classiques d'un ordinateur Traitement vidéo aussi Je vous conseille clairement la version 8Go, la version Core i5 Qui sera plus que suffisante Alors à l'intérieur on n'a pas seulement un Intel Core Qui est effectivement déjà plutôt un gage de, enfin encore je veux dire la génération i Donc qui est effectivement un gage de puissance On a aussi une 150MX Alors par rapport, pour vous donner un point de comparaison Par rapport au Xiaomi R13 Ça nous donne un surcroît de puissance théorique de 50% Donc ça je vais le vérifier J'ai conservé chez moi le Xiaomi R13 Donc du coup je vais vous faire dans une autre vidéo un comparatif aussi Vous pourrez voir les deux en action en même temps Ça vous permettra de décider un peu lequel est fait pour vous Donc là on va faire un petit tour d'horizon de l'ordinateur Donc vous avez ici les ports Donc bien sûr une carte SD que vous allez pouvoir mettre là Les ports USB-C Donc ils vont permettre le rechargement de l'ordinateur On a aussi du HDMI évidemment On a deux ports USB classiques, USB 3 Et on a une prise jack Voilà Ils ont fait classique, sobre La première fois je m'étais laissé avoir Je n'avais pas compris où était la prise de chargement Et les ordinateurs de Xiaomi se rechargent avec l'USB-C Donc bon là, classique, protection de clavier Alors ce qui est génial dans ces ordinateurs là Sincèrement, il faut l'apprécier Il faut l'avoir ses restes sous les yeux pour l'apprécier C'est la dimension de l'écran, la finesse de l'écran Alors je ne sais pas si je lui rends grâce en vous le montrant comme ça L'écran est super fin Alors il tient super bien Hop, je vous montre les différentes allonges que vous allez pouvoir avoir avec Ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre bonheur sans aucun problème C'est ultra stable Vous pouvez vraiment choisir la granularité qui vous intéresse Le cran qui vous intéresse Ça tient Et ça c'est plutôt un gage Alors en même temps, on le savait De la part de Xiaomi en général En termes de qualité on est au top Donc on est sur une armature en aluminium Donc là moi j'ai la finition ici Qui est gris anthracite Je ne sais plus l'appel dark grey il me semble Sur Gearbest Alors j'avais bien aimé aussi sur le Xiaomi Air 13 La finition plus aluminium, un peu plus claire Donc bon le dark grey lui rend aussi grâce C'est plutôt sympa Donc en dessous vous allez trouver les enceintes de part et d'autre Ici et ici Hop Alors est-ce qu'ils sont toujours en partenariat avec AKG J'irai vérifier, je vous dirai ça dans la suite de la vidéo Vous avez les aérations ici Malheureusement en dessous de l'ordinateur Parce qu'on est sur un produit ultra fin De 1,5 cm Alors je ne sais pas si vous vous imaginez 1,5 cm C'est l'équivalent de deux smartphones Posés l'un au dessus de l'autre C'est vraiment ridicule Et c'est le côté sympa finalement Qui fait que cet ordinateur est extrêmement séduisant Extrêmement attirant Entre autres choses d'ailleurs Donc à l'intérieur vous allez retrouver une batterie De 8000 mAh Donc qui devrait lui permettre de tenir Dans les 7 heures à peu près en fonctionnement Encore une fois je vais tester On va voir si ça tient la charge un peu dans ce bout là Ça se recharge en théorie En une à deux heures Donc c'est plutôt cohérent je trouve Donc c'est de la charge à mon avis rapide à l'intérieur Un peu l'équivalent de ce qu'on a sur du smartphone aujourd'hui En tout cas c'est ce que moi j'imagine Donc tout ça je vais aller le challenger La dalle d'écran donc je vous l'ai dit tout à l'heure On est sur du 15,6 pouces en Full HD Pas forcément utile d'avoir plus que du Full HD sur ce genre d'ordinateur En tout cas moi ça m'a jamais De ce que j'ai vu ça m'a jamais apporté grand chose D'avoir des résolutions 4K ou 2K Plutôt sur ce genre d'ordinateur Assez difficile de voir la différence De toute façon quand vous êtes à sa distance à peu près Entre votre tête et l'écran Il est très difficile de voir une différence entre la 4K C'est important, ça peut être important sur un smartphone Pour de la réalité virtuelle Parce que le téléphone est aussi tenu beaucoup plus près de votre tête Mais ici ce ne sera pas le cas Donc malheureusement pour vous amis français et francophones Qui êtes mon public cible Le clavier est en QWERTY Alors ça c'est toujours le cas sur les ordinateurs asiatiques Ne vous faites pas d'illusions Il est possible en général de trouver des petits stickers Qu'on colle sur les touches du clavier Donc vous verrez sous Windows C'est très facile de régler le clavier en AZERTY Mais pour autant ça ne transformera pas les touches de votre ordinateur Donc vous allez devoir Soit mettre des stickers si vraiment vous voulez passer en AZERTY Ou tout simplement vous faire en QWERTY Et franchement on s'y fait très vite Ne vous inquiétez pas là dessus C'est pas si compliqué que ça Les touches ne sont pas à ce point Comment dire, exotique Le placement n'est pas à ce point exotique Et puis à l'avenir il y a des réflexions qui se portent Au niveau même national il me semble Sur le passage à la norme AZERTY Parce que bon, j'imagine qu'effectivement A un moment donné Travailler dans des environnements internationaux Comme c'est de plus en plus le cas Il faut savoir s'adapter Et très sincèrement le QWERTY Aujourd'hui est beaucoup plus développé que le AZERTY Bref, je vois un peu la bête Mais je sais que de toute façon C'est assez facile à prendre en main Pour moi ce n'est pas un vrai critère différenciant Ce que j'avais adoré Et qu'ils ont repris visiblement sur Le Notebook Pro C'est le trackpad gigantesque ici Oui le trackpad gigantesque Qui est vraiment super Donc de mémoire il fonctionnait vraiment impeccablement bien Ça fait un moment que je n'ai pas ressorti mon R13 Mais du coup ça va être intéressant de faire les comparaisons entre deux Mais le fait d'en avoir un grand comme ça c'est super pratique Alors perso je travaille à la souris On ne se travaille pas avec ça Parce que c'est beaucoup plus rapide Mais bon Ça fera partie du test évidemment aussi Que je vais faire là dans les prochains jours Donc voilà un peu pour le tableau bien dégrossi désormais Donc moi je vais aller m'amuser Ah bah attendez on va voir s'il y a de la batterie dedans Je vais rester appuyé comme un petit moment On va voir Il est peut-être arrivé sans batterie c'est possible Ça a l'air d'être le cas Tant pis Je vais aller le recharger Et puis commencer le test Et vous dire un petit peu ce qu'il en est Restez branché sur moi Profitez-en tiens Pour me faire un petit like Ça me fera plaisir Un petit pouce levé Moi ça me fait toujours plaisir Vous abonner à ma chaîne Et dans une fraction de seconde pour vous On va voir Alors déjà Comment transformer la version chinoise de Windows Sur cet ordinateur Parce qu'il est livré avec une version chinoise Et ouais malheureusement Il y a un petit peu de boulot à faire avant C'est facile C'est super facile Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple en fait Parce qu'en fait Windows Vous prémâche le travail Vous allez télécharger grosso modo Je vous explique un peu le sujet de prime abord Vous allez télécharger la version de Windows Et une version de Windows à mettre sur une clé USB Branchez la clé là-dedans Bah redémarrer l'ordinateur Installer Windows Et après il y aura peut-être un bout de truc à faire Pour activer la version Voilà Mais grosso modo ça se fait assez facile Enfin c'est plus un critère aujourd'hui Vraiment Ça peut être pour quelqu'un de vraiment débutant Informatique un peu repoussant Mais vous allez voir Ça se fait assez facilement Alors j'achève mon déballage Avant de faire le test Parce que j'avais oublié de vous montrer Finalement ce qui restait dans la boîte Donc c'est classique A l'intérieur vous allez trouver Alors des petites informations Guide etc. Sur l'ordinateur Dans l'enveloppe Rien de spécial Le câble USB-C pour le rechargement Et la prise électrique Alors avec Une nouvelle équivalente à ce qu'on a d'habitude Donc c'est une prise électrique asiatique Ça bah si vous suivez ma chaîne habituellement Vous le savez Et chose assez drôle Elle se... comment dire Les petites broches se rétractent A l'intérieur de la prise Alors c'est la toute première fois que je vois ça Je sais pas si pour vous c'est une nouvelle C'est assez drôle Petite... Pas dire de l'innovation Mais c'est des petits détails Un petit peu qui peuvent faire la différence Sur certains produits Qui montrent un peu l'envie De monter en gamme De Xiaomi De proposer un peu d'innovation Comme quoi on peut le faire aussi Dans la prise électrique Ça protège Les petites dents ici Lorsque vous êtes en voyage Il vous faudra évidemment un adaptateur L'adaptateur se trouve Pour environ 5 euros Sur Amazon Ah ça aurait été bien À la limite d'avoir un petit bouton Qui déploie directement Les broches Mais bon ça va Ça se lève assez facilement Voilà le premier démarrage De l'ordinateur Alors je pense qu'elle nous dit bonjour Voilà je vous aime beaucoup Je suis ravi de vous rencontrer On va bien travailler ensemble Vous êtes plutôt beau dans votre genre Je vous embrasse fort Choisissez votre réseau wifi Alors je vais vous expliquer Dans les grandes lignes Comment j'ai fait pour installer Windows Sur le Xiaomi Notebook Pro Donc vous l'avez ici à gauche Et là c'est mon ordinateur classique À droite Donc pour éviter d'avoir à me taper La version chinoise de Windows Et de devoir Dedans installer Un nouveau logiciel Etc Puisque c'est ce qu'il va falloir faire Un logiciel de Windows Je parle pas chinois J'avais pas envie de faire toutes ces démarches Je suis allé sur mon ordinateur classique Voilà Et puis j'ai téléchargé Sur le site de Windows L'utilitaire Qui permet d'installer Windows 10 Pour installer Windows 10 Vous allez juste avoir besoin d'une clé USB De au moins 8Go De ce petit logiciel Donc il se télécharge gratuitement Évidemment sur Windows Vous tapez dans Google Installer Windows Clé USB Peu importe Hop Vous lancez Donc Ne pas utiliser les paramètres Recommandés pour ce PC Puisque moi c'est un autre ordinateur Que j'ai Enfin c'est Comment dire Il est différent cet ordinateur là Vous allez juste choisir ici Alors moi j'ai mis les deux Comme je savais pas trop quoi choisir à la base Comme architecture Entre le 32 bits et 64 J'ai mis les deux Et au final de toute façon j'ai choisi le 32 Voilà classique Ensuite vous faites suivant Et puis voilà vous allez installer Ça va installer téléchargé Et installer sur la clé USB La version Windows Jusqu'ici tout va bien Ensuite Sur le Quand c'est fini Sur le Xiaomi Notebook Pro Vous allez tout simplement Brancher La clé USB Sur un des ports Vous allez aller dans le BIOS Alors pour aller dans le BIOS N'inquiétez pas Si vous connaissez pas Si vous êtes pas familier avec ça C'est pas la mort Le BIOS C'est jamais qu'un logiciel Comme un autre Qui permet de régler Les paramètres de base De l'ordinateur Donc en terme de Boot mode Donc c'est le Quatrième menu Que vous avez ici Hop En haut vous voyez écrit Boot mode Et vous allez choisir Legacy A la base Je pense que c'est UEFI Qui sera sélectionné Sur votre ordinateur Vous vous mettrez Legacy Et USB Boots Vous allez mettre Enabled Tout simplement Pour indiquer Que vous allez autoriser Votre ordinateur A se charger Non pas à partir Du disque dur Mais à partir De la clé USB Puisque sur la clé Il y a Windows L'ordinateur va charger Windows A partir de là Quand il a commencé A charger Windows Donc là vous faites Les réglages de base Ce qui a été compliqué Pour moi Alors ça a été compliqué Parce que Je vais vous l'expliquer d'ailleurs Normalement C'est très simple Et ça va aller super vite Pour vous Parce que je vais vous donner L'astuce Donc à la base Il y avait plusieurs partitions D'installées sur le disque Il y en avait 4 Donc là j'ai mis une image Je ne sais pas exactement Ce qu'il y avait dessus Il y en avait 4 Des partitions Il y en avait une assez grosse Donc qui contient la plupart Du disque dur De 238Go de mémoire Et il y en avait 3 autres Je ne savais pas à quoi servait Donc moi je me suis dit Je vais installer tout simplement Sur la partition de 238Go Windows Et ça n'a pas fonctionné A chaque fois je me faisais recaler Alors je suis allé dans MS-DOS J'ai fait plein de réglages J'ai perdu plein de temps pour ça Alors qu'en fait C'était tout bête Ce qu'il fallait faire Il fallait avoir un peu de courage Il faut tout virer Donc celle-là Vous en sélectionnez une Délète Vous en sélectionnez autre Délète Ce sera écrit en français pour vous Voilà Supprimez Supprimez Vous supprimez tout Et une fois que vous avez tout supprimé Vous aurez ici une ligne Avec l'équivalent de votre disque dur Mais sans partition Et vous allez ensuite cliquer sur nouveau Et puis créer une nouvelle partition Et à partir de cette nouvelle partition Vous pourrez installer Windows Ça va super vite Donc en fait finalement Installer Windows Quand on sait comment faire Sur le Xiaomi Notebook Pro Ça va super vite Quand on ne sait pas comment faire Et bien j'avoue que j'ai galéré Quand même quelques heures Alors une des fonctionnalités nouvelles Du Xiaomi Notebook Pro C'est bien sûr la reconnaissance D'empreintes digitales Donc vous avez le capteur Qui est situé ici Voilà C'est un petit rectangle juste là Et je vais vous montrer Comment le configurer Sous Windows Et puis je vais vous montrer Le fonctionnement aussi Que ça marche bien Donc moi pour le configurer C'est une toute première pour moi aussi J'ai tapé alors Empreinte dans le moteur de recherche En bas Hop Configuration d'empreinte Alors au préalable Vous devez avoir d'abord Renseigné un mot de passe Pour l'ordinateur Et on vous demandera aussi Un code PIN associé A l'empreinte digitale Pour si jamais Votre empreinte n'est pas reconnue Que le code PIN Permette de déverrouiller l'ordinateur Donc voilà Vous faites ajouter Voilà Ensuite Quand vous faites démarrer Il va vous demander De balayer votre doigt Enfin de le poser votre doigt Sous plusieurs angles Sur le capteur Voilà C'est à peu près comme un téléphone En tout cas certains téléphones Il n'y a pas à glisser le doigt Là ce sera appuyé plusieurs fois Etc Ensuite Ce que je vais vous montrer C'est le déverrouillage Donc là J'éteins l'ordinateur Hop On va le rallumer Et vous allez voir Et vous allez voir C'est assez immédiat Hop Je pose Et voilà C'est quasi instantané Ça marche super bien En même temps De la part de Xiaomi Quand on connait leur smartphone On sait qu'ils sont très doués Pour les capteurs d'empreintes digitaux Et notamment la réactivité Là encore une fois C'est un sans faute à ce niveau là Là je vais vous montrer le benchmark Antutu Alors Antutu C'est la référence Entre guillemets Pour faire des tests Notamment sur smartphone Mais c'est aussi intéressant De voir sur PC Ce que ça donne En termes de score Donc sans vous spoiler Le résultat De toute façon Il n'y a pas de suspense Vous avez un score De 288 000 points En haut Alors pour vous donner Des ordres d'exemple En même temps Que je fais le test Donc Un Snapdragon 835 Donc qui est le dernier Snapdragon Qu'on trouve dans les téléphones Haut de gamme Fait un score D'à peu près 180 000 points Donc un OnePlus 5 Fait à peu près 180 000 points Sur Antutu Donc là on est sur du 280 000 Ça vous laisse un peu présager Ce qu'il y a A l'intérieur de l'ordinateur Sachant qu'un OnePlus L'ordinateur c'est quand même Assez différent Dans le concept Qu'un téléphone Il y a d'autres contraintes A prendre en compte Ça reste un très très bon score A mon avis Qui mérite d'être validé Par d'autres tests Que je vais faire Et je ne sais pas si vous avez remarqué Je suis aussi en train d'installer D'autres jeux Comme Far Cry par exemple Ou Crysis Et on va voir un peu Si l'ordinateur est en mesure De faire tourner des jeux Qui consomment réellement Beaucoup de patates Donc là vous voyez C'est fluide Il n'y a pas de soucis là dessus En même temps Il aurait été très étonnant Que ce ne soit pas le cas Puisque les smartphones En Full HD Arrivent à rendre très bien Le benchmark Antutu Pour lui C'est une vaste blague Donc c'est un score Qui est supérieur Effectivement Au précédent ordinateur De chez Xiaomi Donc comme je vous le disais Je ferai un petit comparatif Avec le Xiaomi R13 Qui était déjà excellent Je vous ferai un petit point Sur le son aussi Mais j'ai de très bons A priori dessus Le son est vraiment magnifique Alors là je vous montre Evidemment Asphalt Extrême Donc vous voyez C'est pas du tout un défi Pour ce genre d'ordinateur Ce type de jeu Qu'on retrouve sur smartphone Essentiellement Donc étant donné Le score que fait le PC Sur Antutu C'était grillé Que ça allait fonctionner Super bien Donc là c'est ultra fluide Pas de problème là dessus Voilà je suis dans le tutoriel Je vais pas m'attarder dessus Ça sert à rien Je vais vous montrer Du plus lourd Bon alors là Vous aurez reconnu Je vous montre Un bon vieux Counter Strike J'ai mis tous les réglages A fond L'anti-aliasing Etc Bien sûr la résolution Evidemment c'est fluidissime C'est un jeu qui est fait Pour passer de manière fluide De toute façon Il commence à avoir Un petit peu d'âge Mais c'est quand même Un bon test L'anti-aliasing Ça consomme quand même Pas mal de ressources Le groupe anti-terroriste Rensorte la victoire Voilà qui vous donne Une idée précise Un peu de La capacité de la carte grave Dans un FPS Alors là je vous présente Planetary Annihilation Titans Titan Dont l'objectif N'est pas tant D'ailleurs le graphisme De voir effectivement Puisque c'est pas Extrêmement détaillé L'objectif de ce genre De jeu Et du test C'est surtout De pouvoir gérer Un grand nombre d'unités Sur une planète En l'occurrence Enfin bref Un grand nombre D'éléments 3D En même temps C'est ça qui fait Que ce genre de jeu Est difficile Pour les cartes graphiques Il y a énormément D'éléments à gérer En même temps Il peut y avoir Plusieurs ennemis Plusieurs bases Composées elles-mêmes De plusieurs centaines D'unités De plusieurs milliers D'unités Pour être précis Et c'est donc Assez difficile Entre guillemets Pour une carte graphique A gérer D'ailleurs l'ordinateur A tendance A chauffer On sent que En dessous Le ventilateur Bosse Là je n'ai pas encore Beaucoup à l'écran Mais de la manière D'où il se comporte A mon avis Il n'y a pas de soucis Regardez ces fluides Dans la manière De se déplacer Je ne suis pas trop inquiet Pour la 150 MX Qui est à l'intérieur Du Xiaomi Notebook Pro A mon avis Ça va passer nickel Je vais continuer mes tests Et puis si jamais Je vois un petit écueil A ce niveau là Je vous le dis Alors là Je vous ai mis Un petit Call of Duty Black Ops Avec graphisme Au maximum Alors vous voyez C'est quand même Plutôt fluide Il n'y a rien à dire Il y a peut-être Une ou deux images De sauter De temps en temps Mais franchement Ça va Bon je vais pas plus loin Alors vous avez là Les résultats du test Crystal Disk Mark 6 Donc test De lecture Enfin de débit En lecture Et en écriture Du disque Alors Là les résultats bruts A interpréter On va dire Que c'est bon On est loin Effectivement Des Samsung Evo Comme moi Je peux l'avoir d'ailleurs Sur un autre ordinateur En termes de SSD C'est pas du tout L'objet De cet ordinateur Là On n'est pas encore A ce niveau là Par contre Vous pouvez le comparer Par exemple Aux autres générations De Xiaomi Mi R13 Pour moi On est à peu près Dans le même niveau Alors c'est assez étonnant Il y a du plus C'est du moins En fonction De la séquence En fonction De lecture Et écriture Parfois L'un est meilleur Que l'autre Bon Au global Il n'y a pas De vraie évolution En tout cas C'est pas sur le Mi Notebook Pro On ne peut pas se dire Que le disque A été amélioré Par rapport Au Xiaomi R13 Au Xiaomi R12 Alors là Je vous ai mis Le Xiaomi R13 Au dessus Du Notebook Pro Juste par titre De comparaison Pour les tailles Vous avez aussi ici La possibilité De voir l'épaisseur Des deux ordinateurs C'est un peu Bonnet blanc Blanc bonnet On a une connectivité A peu près identique Donc je vais vous mettre En ligne Une vidéo comparative Des deux ordinateurs Là c'était pour Que vous puissiez voir Un petit peu Le design des deux Et pouvoir faire Une conclusion Un petit peu Sur le Notebook Pro Donc il est évident Qu'aujourd'hui Sur le marché français Vous ne trouverez pas mieux Que cet ordinateur là Dans cette configuration De ce type de configuration là C'est à dire Qu'un boîtier aluminium Aussi fin Avec un ordinateur Aussi bien fait Que ce soit Au niveau du son Au niveau de la puissance Au niveau de l'esthétique globale Je vous le remontre Mais la dalle Est juste magnifique La finesse que vous avez ici Pareil C'est relativement C'est à la limite De l'incroyable On est sur l'équivalent D'un Macbook Air En termes de design Mais rien à voir Au niveau puissance Puisqu'on est sur un ordinateur Qui est beaucoup plus puissant Vous l'avez vu Il est en mesure De faire tourner Des jeux vidéo Relativement costauds Pas forcément Les dernières générations Ce ne sera pas toujours facile Pour lui De s'adapter Aux dernières générations Donc je veux parler D'un Call of Duty Ou World Warfare 2 Par exemple D'un Crysis 2 Etc Il y a des jeux Qui vous seront Ou un Battlefront 2 aussi Qui vous seront Plus difficilement accessibles Ou en tout cas En mettant Vraiment au strict minimum Les réglages de performance Pour autant Il devrait être en mesure Quand même De les faire tourner En tout cas De vous donner Un minimum d'expérience De jeu Pour peu que la carte graphique Soit compatible Avec le jeu Que vous aurez choisi Donc c'est un ordinateur Extrêmement équilibré C'est le top Entre guillemets Bien sûr Pour tout ce qui est mobilité De par son poids Extrêmement léger Sa dalle De 15,6 pouces Qui vous permet Donc de Non seulement D'être confort Au niveau d'utilisation Mais aussi De présenter Les choses que vous avez Sur l'ordinateur A des personnes Donc je pense A ceux qui travaillent Vous allez pouvoir Plus facilement interagir Avec d'autres personnes A côté de vous Sur un grand écran Comme celui là Que ce que vous auriez fait Sur le 13 pouces ici Qui lui Est très intéressant aussi En mobilité Mais qui finalement Est plus Entre guillemets Plus personnel Nécessible D'être un peu plus proche De l'écran Moi j'adore ce format là C'est évident D'ailleurs j'envisage Clairement de le garder Pour moi En ce qui concerne Le pavé Alors on retrouve Un petit peu Les mêmes systèmes Qu'avant Vous avez les touches Rétro éclairantes ici En QWERTY malheureusement Donc il vous faudra Coller des autocollants Si jamais vous souhaitez Le passer en AZERTY Le passer en AZERTY Sur Windows C'est extrêmement facile Je ne vous explique Même pas comment faire Mais voilà Il vous faudra Mettre des petits autocollants En dessus Vous perdrez un peu Le bénéfice De l'aluminescence Des touches C'est pas trop grave Le trackpad est fantastique Ça on le connaissait déjà Sur Xiaomi Ils sont super bons là dessus Idem Pour le capteur D'empreinte digitale Il est vraiment au top Ça se déclenche J'ai quasiment J'ai eu aucune erreur Jusqu'ici Ça s'ouvre systématiquement Bien comme il faut Franchement Il est au top du top La batterie vous permettra Alors par exemple De tenir jusqu'à 7h 7h30 en vidéo Donc c'est plutôt Extrêmement raisonnable En tout cas pour cet ordinateur là On se dit en général Qu'une journée de travail De 8h C'est à peu près Le temps d'utilisation Idéal pour un ordinateur On est à peu près Sur ce niveau là Avec celui là 8h effectivement C'est peut être Un peu beaucoup lui demander On sera plus sur 7h environ Ce qui est en règle générale Largement suffisant On n'a pas forcément Besoin de l'ordinateur Pendant les 7h plein Donc en termes de Comment dire De puissance On est sur un ordinateur Qui est à peu près 50% plus puissant En termes graphiques Que la précédente générale Enfin la précédente génération Qu'on va dire C'est concurrent Dans la même marque On est sur un ordinateur Qui n'a pas d'équivalent Du tout sur le marché français Que ce soit en termes de puissance En termes d'esthétique Il vous sera très difficile De trouver mieux Un des problèmes majeurs Qu'on va trouver Sur cet ordinateur là C'est qu'il est fourni Avec un Windows chinois Alors majeur Si vous avez suivi Le début de ma vidéo Vous savez maintenant Comment on se débarrage Du Windows chinois Pour mettre le Windows français C'est finalement Extrêmement simple Puisqu'il vous suffit Tout bêtement De télécharger Sur une clé USB Windows De démarrer votre ordinateur En mode USB Via le BIOS Donc ça Vous n'êtes pas forcément Familiers avec le concept Mais le BIOS Ça n'a rien de très difficile C'est qu'une touche Appuyer sur l'ordinateur Et un petit paramétrage Éventuellement à faire Et de suivre De virer Les anciennes partitions Chinoises Et d'en créer une nouvelle Et de suivre le processus D'installation de Windows Globalement Il n'y a pas de grosse difficulté J'ai même pas eu A activer la clé Windows Ce qui est un truc de dingue En tout cas Pour moi Attendez C'est quel doigt Que j'utilise habituellement Voilà Non Je ne sais plus C'est quel doigt Que j'utilise Non C'est peut-être pas celle-là Hop Non c'est pas grave A l'envers C'est plus difficile Qu'à l'endroit Visiblement On n'utilise pas le bon doigt Super Bon bah c'est bien C'est le moment Au moment de la conclusion Que ça fonctionne Toujours le moins bien C'est comme ça C'est la vie Donc il est évident Que c'est un ordinateur A recommander Pas forcément A mettre entre toutes les mains Puisqu'il faut Réinstaller Windows Vous même Mais pour ceux Qui adorent Alors notamment la Xiaomi Mais surtout Le design Extrêmement fin De ce PC Franchement Il est au top du top Il n'y a pas grand chose A demander de plus C'est vraiment L'ordinateur idéal Qui vous permettra De jouer De faire de la bureautique Classique D'être transporté D'avoir de la batterie On est quand même Dans un équilibre Global Qui est excellent Je ne vous ai pas vraiment Parlé des enceintes Mais le niveau de son Est vraiment super Alors moi je le compare C'est un ordinateur Que je compare En ce qui me concerne J'utilise Pour vous donner ma config Parce que ça vous permet De comprendre un peu Comment je me positionne Par rapport à ce genre D'ordinateur Moi j'utilise Des Asus Republic of Gamers Donc voilà C'est des ordinateurs De joueurs Extrêmement puissants Avec des grosses cartes graphiques Et on est à peu près Dans ce qui se faisait Il y a à peu près 4 ans En termes de cartes graphiques Haut de gamme 4-5 ans Vous allez me dire 4-5 ans Ça fait vieux Etc En aucun cas Vous ne trouverez Sur un ordinateur Du même prix Du même gabarit De la même finesse Une carte graphique Aussi puissante Aujourd'hui sur le marché français Dites le moi Si vous en avez chopé Pour moi C'est quasi infaisable Donc C'est le fait Que l'ordinateur soit fin Avec un refroidissement Certes actif Puisqu'il y a un ventilateur dedans Mais quand même Extrêmement ténu Par rapport à Asus Republic of Gamers On a des ventilateurs Bien costauds Et des ordinateurs Bien costauds Mon ordinateur C'est une vraie brique De 4 kilos Loin des 1,5 kg 1,8 kg C'est le fait De mettre Dans ce genre d'ordinateur Des composants Aussi puissants Qui fait que On a des puissances moindres Que des ordinateurs Spécialisés Dans le graphisme C'est pour ça Qu'on est sur un ordinateur Qui a une capacité graphique A peu près équivalente Au haut de gamme D'il y a 5 ans Mais le haut de gamme D'il y a 5 ans Il ne faut pas vous y méprendre C'est de la tuerie Le haut de gamme D'il y a 5 ans C'est des cartes graphiques Aujourd'hui Qui sont en mesure De faire tourner Comme vous l'avez vu Des Call of Duty Modern Warfare Etc On est quand même Dans du Plutôt très bon niveau On ne pourrait pas avoir Dans un ordinateur Aussi fin Une carte graphique Plus performante C'est pas possible Je vois mal comment Ça chauffe beaucoup trop Ça nécessite du refroidissement Bien costaud C'est vraiment une utopie Donc voilà L'ordinateur Est génial Comme l'était Son prédécesseur Ici Il n'y a rien à dire En termes de puissance Il n'y a pas forcément Le lieu de passer De l'un à l'autre Pour du traitement de texte Pour un peu de vidéo Etc Celui là peut tout à fait Le R13 peut tout à fait Faire l'affaire D'ailleurs je vous commande Le R13 plutôt que le R12 Ne serait-ce que pour la taille De l'écran La génération 8 Du corps De Intel Core i5 Qui est à l'intérieur Est ultra efficace Ça c'était l'évidence Maintenant Encore une fois C'est plus Pour moi Un ordinateur Que vous allez acheter En termes de confort d'écran Ça c'est évident Que vous allez acheter Parce qu'il a 50% De puissance en plus Sur les jeux vidéo Si jamais Ces deux arguments là Et un peu de batterie en plus Effectivement Si ces trois arguments là Ne vous convainc pas Ne vous convainc Ne convainc pas Je ne sais même plus Comment on dit Et bien Dans ce cas là Le R13 Fait tout à fait l'affaire Pour les ordinateurs De chez Xiaomi Voilà Donc Je vous dis N'hésitez pas à me poser des questions Parce que j'imagine Que vous en avez peut-être encore Je n'ai peut-être pas tout balayé Dans mon test Moi je suis à votre disposition Sur Youtube Ou sur mon site internet Donc aviexpress.com N'hésitez pas à vous renseigner Sur l'ordinateur Il est vraiment super Je vous dis Je l'envisage sérieusement De le garder pour moi Il est tellement au top Et adapté A ce que moi je fais En termes de bureautique De portabilité Que Voilà Il tombe sous le sens Tout simplement Je vous dis à très vite Sur aviexpress.com Faites un tour par mon blog N'hésitez pas A mettre un petit pouce Sur ma vidéo Ça me ferait plaisir A vous abonner à ma chaîne Et puis A regarder aussi Les vidéos tests Du R13 Et celles que je publierai Très prochainement Pour comparer les deux ordinateurs Et notamment Révéler un peu Ce qui se passe En termes de Cœur d'activité Au niveau des composants Pour vraiment vous permettre De faire le bon choix Entre ces deux ordinateurs De Xiaomi Salut Sous-titrage Société Radio-Canada